Martino Toi là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Avant de parler des élections, je t'entends Mifler As-tu As-tu le retour de la COVID? Non, 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 sois sans crainte Écoute, non, mais il faut faire Ça revient, it's back C'est comme à la fin de Carrie On pense qu'il est mort, puis le bras sort de terre Alors, il y a Marianne Qui est recherchiste ici, qui l'a eu Il y a Jean-François Roy Qui est réalisateur ici À Cube Radio, qui est chez lui Qui l'a eu Toi, tu l'as eu, ça court Il court le furet Il court le furet, puis il court vite Non, mais je suis négatif Tout va très très bien Non, non, tout va bien Non, mais des fois, j'ai des petites allergies Je dis encore des fois, ça arrive Ça fait beau, on l'était pas fini Je sais pas si t'as vu Il fait encore 30 degrés C'est fou Écoute Parle d'affaires foured Quelle victoire Quelle victoire Moi, on s'attendait probablement Tu sais, à ce que ce soit très serré Mais c'est pas ça du tout qui est arrivé C'est du 2 pour 1 C'est incroyable Écoute, je sais que tu te couches À 6h15, toi Pour faire ton émission Je sais pas si t'as vu les discours de victoire et de défaite Mais je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas ce qui s'est passé Mais habituellement, tu laisses la personne, ton adversaire, terminer son discours Et après ça, tu fais le tien Alors là, hier, toutes les télévisions diffusaient le discours de victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon et de son équipe Alors il parle, il parle, il parle Et là, soudainement, Legault décide de lui commencer son discours alors que l'autre avait pas fini Alors évidemment, boum, ils ont tout enlevé Ils ont coupé le son à PSPP pour entendre le premier ministre du Québec Donc on a pas entendu le discours de victoire de PSPP Est-ce que c'est que François Legault ne savait pas que Paul Saint-Pierre Plamondon était en train de parler Ou alors, il s'est montré arrogant, puis il a dit, moi, je vais lui couper le sifflet On peut pas croire qu'il y avait pas une télé ouverte, là Ben, Christy Non, non, mais c'est sûr qu'il y avait une télé ouverte Et effectivement, il se veut le protocole, tu laisses l'autre finir Ben, voyons donc Mais ils ont été arrogants jusqu'à la toute fin, d'ailleurs Incroyable Si on fait ça, là, c'est incroyable de couper le sifflet à ton adversaire En disant, nous autres, on rentre, puis on parle, puis ça vient de finir Mais quand même, quelle victoire éclatante C'est incroyable Et dans ma chronique de samedi, je disais J'espère que le PQ va avoir la victoire humble Parce que c'est plus un vote contre la CAQ plutôt qu'un vote pour le PQ Mais là, clair comme ça, c'est un vote pour le PQ Oui, ben oui, ça vaut au-delà du vote d'insatisfaction, je suis d'accord Puis pour avoir aussi reçu Pascal Paradis à mon épisode en entrevue Oui, il est humble face à tout ça Mais je le sens très fier du chemin parcouru Parce que ça a été rough pour lui Souviens-toi au début, lorsqu'on a annoncé sa candidature Il y avait la petite guéguerre avec la CAQ On le présentait un peu comme une guidonne Comme quelqu'un qui magasinait son parti Puis tout ça, ça commençait mal Et là, il me disait que les électeurs de Jean Talon n'ont pas aimé ça On n'a pas aimé ça, de la façon que ça s'est passé Puis moi aussi, je me dis Est-ce que la CAQ a vu sa stratégie se retourner contre elle? Tu sais, on a vu les gros canons de la CAQ aller faire du porte-à-porte Mettons sa cogne chez vous, c'est Éric Caire Non, je ne sais pas si ça faisait bien sur moi C'est ça, ils ont envoyé des menaces, c'est Éric Caire Tu ouvres la porte, c'est Éric Caire Tu te dis, bon, je pense que je vais voter PQ moi-là Alors, pour ceux qui l'ont raté Paul Saint-Pierre Plamondon était avec toi un peu plus tôt Donc, il faut écouter ça Oui, M. Paradis qui était là, c'est clair Très bien, merci beaucoup Jean Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui À très bientôt, portez-vous bien